Prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Let's take our Bible into the book of Matthieu. 6. Chapter 6. Matthieu 6, verset 10. Chapter 6, verset 10. Je ne sais pas si la technique est déjà là. Look, la technique est déjà là. Non, je veux lire. Matthieu 6, verset 10. Matthieu 6, verset 10. Ecoutez ce que la parole du Seigneur dit. Que ton rêve vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parole du Seigneur, nous pouvons nous asseoir en acclamant la parole de Dieu. We can clap for the word of God. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Cette portion de texte, vous la connaissez. Elle fait partie de la prière que notre Seigneur nous a montrée. Il a montré à ses disciples quand ils lui ont posé la question sur comment devrions-nous prier. This texte is a prayer that our Lord gives to us when the disciples ask him how are we to pray. Amen. Parce que prier, ce n'est pas une question intellectuelle, c'est une question spirituelle. Because praying is not a question of intelligence, but a question spiritual. Et par ces versets, le Seigneur nous montre que c'est Dieu qui nous apprend comment prier. Et dans cette prière qui est devenue typique, un modèle de prière, Il y a ces versets qui m'ont personnellement édifié. Il y a ce verset qui m'a personnellement édifié. Que ton Reine vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au moment de cette prière, il y avait deux problèmes. Christ est en train de faire la problématique de notre univers. Il dit qu'il y a deux problèmes dans ces versets. Le Reine des dieux. Et la volonté des dieux sur terre. Il dit que ton Reine vienne. Il dit que ton Reine vienne. Mais ce n'est pas la partie qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est pour un autre jour ou une autre fois. Mais ce n'est pas la partie qui nous intéresse aujourd'hui. C'est pour un autre jour. Ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est que ta volonté soit faite. que ta volonté soit faite sur la terre que ta volonté soit faite sur la terre la deuxième partie n'est qu'une comparaison comme au ciel vient juste dire qu'il y a une parfaite accomplissement de la volonté de Dieu au ciel mais tel n'est pas le cas sur la terre comme ça il dit que ta volonté soit faite que ta volonté quitte la dimension de la volonté pour qu'il passe à la dimension de l'action que ta volonté soit faite sur la terre voilà pourquoi aujourd'hui le thème que nous allons partager c'est la volonté qu'il dirige le thème est sous une forme aussi d'un questionnement la volonté qu'il dirige l'homme est un être personnel un être personnel une personne est personne excusez-moi la tautologie parce qu'elle a trois facultés la première faculté c'est qu'elle a une connaissance une connaissance autonome une connaissance propre distincte de la connaissance des autres personnes ça c'est la première faculté pour être une personne il faut avoir une connaissance propre distincte de la connaissance des autres nous tous nous avons une connaissance mais ma connaissance n'est pas la connaissance de l'eau quoi c'est la connaissance elle a la connaissance mais c'est distincte et autonome lorsque la connaissance de l'eau quoi augmente ma connaissance n'augmente pas nécessairement est-ce que quelqu'un me comprend ça c'est la première faculté pour être une personne une connaissance autonome est distincte de la connaissance des autres de sorte que vous pouvez seul augmenter votre connaissance pendant que tout le reste de vos semblables ne progresse pas la deuxième faculté qui fait qu'un être est une personne c'est les sentiments lorsque vous avez des sentiments autonomes et distincts des sentiments des autres vous êtes une personne lorsque vous avez des sentiments autonomes et distincts des sentiments des autres c'est-à-dire que nous pouvons être dans une même chambre avec mon épouse mais elle, elle est dans la joie et moi je suis dans l'angoisse it means I can be with my wife in the same room but how she is joyful why I am worried amen des sentiments distincts distinguished feelings distincts d'une autre personne different from another one's feeling distincts même des dieux different from even God's feelings amen des sentiments distincts même des sentiments de Dieu even distinguished different from God's feelings Dieu a ses sentiments moi aussi j'ai mes sentiments and I to have my feelings ça peut correspondre he can correspond mais c'est d'abord des sentiments distincts but they are first of all different c'est-à-dire que Dieu peut être dans la joie moi je suis dans la joie mais c'est pas c'est pas le même sentiment j'aime ma joie même si c'est influencé par Dieu mais c'est ma joie distincte de la joie des dieux amen it means God can be joyful and I too joyful but the two joys are not the same person Dieu déverse c'est comme ça Dieu parle toujours en termes de don parce qu'avec l'homme l'homme comme c'est une personne distincte de Dieu c'est comme ça Dieu lui donne amen il parle en termes de don il lui donne ça devient à lui parce qu'ils sont distincts et la troisième et la dernière faculté lorsque vous avez le trois vous pouvez vous dire que vous êtes une personne c'est avoir une volonté autonome et distincte de la volonté de toutes les autres personnes qui existent vous n'êtes pas une caisse de résonance vous êtes une personne autonome vous ne décidez pas comme un mimique non vous décidez volontairement une volonté propre les trois choses font de vous une personne les machines ont certainement une bonne base de connaissances mais ils n'ont pas des sentiments c'est comme ça qu'ils sont écartés de la catégorie de personne même quand on fera des robots à la forme humaine ils n'auront pas des sentiments ils n'auront pas de volonté propre ça sera une programmation ça sera la volonté de quelqu'un d'autre qui l'a placé en eux pour si vous voyez ça vous faites comme ça c'est pas la volonté propre de la machine mais la volonté du programmeur même si avec internet ils peuvent commencer automatiquement à actualiser leurs connaissances mais ils ne pourront jamais avoir des sentiments ni décider sur base de leur propre volonté parce qu'ils n'en ont pas on les appelle des automates Amen et donc il y a deux formes de créatures il y a des créatures personnelles et des automates des créatures qui n'ont pas de volonté qui n'ont pas de personnalité c'est comme ça quand quelqu'un vous dira que vous n'avez pas de personnalité vérifiez ces trois choses vous avez certainement entendu cela dans votre vie on dit à quelqu'un cet homme n'a pas de personnalité on attaque une de ces choses ils attaquent une de ces trois choses tout ce qu'il ressent c'est ce qu'on lui dit Lingala est un problème pour ma chérie c'est ce qu'il ressent il n'a pas de personnalité parce que ce qu'elle ressent ce n'est pas un sentiment propre et distinct des sentiments des autres si tu dois aimer une personne ce n'est pas parce que tout le monde l'aime non tu dois décider toi-même de l'aimer si tu veux aimer quelqu'un ce n'est pas parce que tout le monde le hait non tu dois toi-même prendre la responsabilité si tu haies une personne ce n'est pas parce que tout le monde l'aime tu dois décider toi-même de l'aimer tu dois prendre la décision de l'aimer Amen Dieu en créant l'homme il a voulu que l'homme soit effectivement un être personnel un être qui a une personnalité il a voulu que l'homme soit un être qui a une personnalité et Dieu a créé le monde il a créé deux domaines son domaine à lui où c'est lui qui règne où Dieu exprime sa volonté et c'est le domaine qui est concerné par la dernière partie comme au ciel parce que dans ces domaines la volonté de Dieu est parfaitement exécutée là-bas il n'y a pas de place pour la désobéissance il n'y a pas de place pour la rébellion Dieu ne prend jamais de mauvaises décisions il ne prend que de bonnes décisions et tout ce qu'il fait dans ces domaines surnaturels dans ces domaines invisibles s'exécute parfaitement tout ce qu'il a créé dans la décision de son conseil a été appliqué correctement et il n'y avait pas de conséquences négatives c'est comme ça que le Christ a dit regardez il faut que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme ça s'est fait au ciel mais sauf que Dieu a décidé dans sa propre souveraineté toujours de céder une partie de sa souveraineté à l'homme ça Dieu ne l'a pas fait à une autre créature cédé sa souveraineté une partie de son pouvoir une partie des attributions qui lui sont propres il a accepté il a décidé il a résolu de le céder à l'homme donnant à l'homme une parcelle d'autorité j'ai bien dit parce que c'est une autorité parcellaire l'autorité parcellaire veut dire quoi les pays s'y appartiennent à quelqu'un mais ma parcelle c'est à moi je peux construire dans la commune il gère toute la commune c'est l'autorité de la commune mais il ne gère pas ma parcelle c'est moi qui gère dans ma parcelle quelqu'un comprend ? vous êtes toujours sous l'autorité du bourgoumestre mais dans les matières qui concernent votre parcelle le bourgoumestre n'a pas d'autorité il ne peut pas venir dire à ma femme tu n'achèteras plus telle il faut changer il ne peut pas il ne peut pas est-ce que quelqu'un t'entend à me suivre donc Dieu a cédé une autorité parcellaire à l'homme il dit à l'homme c'est toi qui vas gérer là je te cède mon pouvoir mais tu vas exercer ces pouvoirs conformément à ma volonté c'est comme ça Dieu a commencé par communiquer à l'homme quelle était sa volonté pour que l'homme sache quelle est la volonté de celui qui dirige là où je suis établi afin que je n'entre jamais en conflit avec lui parce que même si c'est ma parcelle si je commence à agir avec violence contre ma femme si je commence à agir avec violence contre ma femme le gouvernement va casser ma porte il va en train pour régler ce qui se passe là-bas il peut même venir m'arracher cette femme pour la préserver la sauver mais l'ennemi aussi peut entrer pour profiter de ma faiblesse pour détruire et ce sont ces choses que nous allons parler aujourd'hui ils sont de ces choses que nous allons parler aujourd'hui qui parlent de ces choses aujourd'hui c'est-à-dire au départ il y a des créatures qui sont impersonnelles et n'ont pas de volonté propre c'est comme le soleil par exemple le soleil n'a pas de volonté propre le soleil ne peut pas décider tout cette fois-ci je ne veux plus éclairer la terre c'est fini il n'a pas de volonté propre il n'a pas de volonté propre soumis à Dieu dès le commencement ça marche toujours et donc les deux considérations que nous allons aborder aujourd'hui c'est le domaine de la souveraineté des dieux qu'on appelle la volonté souveraine des dieux et le domaine de la souveraineté de l'homme qu'on appelle le libre arbitre il était important pour moi d'aborder ces choses aujourd'hui pour faire comprendre à l'église quelque chose de pertinent de particulier pourquoi Dieu est-il passé de la souveraineté au libre arbitre parce que Dieu voulait qu'il soit servi par des hommes et des femmes qui choisissent volontairement de les servir Dieu voulait être les dieux des créatures qui choisissent volontairement d'être ses serviteurs c'est beaucoup plus glorieux pour Dieu que d'être servi par des hommes qui le servent parce qu'ils l'aiment vous savez quand vous êtes responsable de personnes et que vous voyez que ces personnes ne s'attachent pas à vous parce que vous leur donnez du pain mais parce qu'ils ont de l'amour pour vous c'est beaucoup plus grand et donc Dieu voulait que la soumission de l'homme cette créature si spéciale soit par le fait de l'amour qu'il a pour Dieu c'est comme ça dans les jardins vous verrez que Dieu venait de temps en temps parler avec sa création chapeautée par l'homme il venait de temps en temps parce qu'il voulait établir une relation très rapprochée entre lui et celui qui devait diriger cette parcelle la terre mais laissez-moi mettre encore un point sur ce que la volonté souveraine de Dieu la souveraineté de Dieu la préscience la faculté de connaître les choses à venir le décret absolu de Dieu ce sont des choses que Dieu a arrêté de l'effondrement de la terre et personne ne peut changer ça partait dans le domaine de la souveraineté de Dieu quand par exemple Dieu a décidé de sauver l'humanité ça ça fait partie des décisions souveraines de Dieu personne ne peut changer ça il a décidé il sauvera l'humanité personne ne peut changer quand il a décidé de créer la terre et de placer les étoiles au ciel personne ne peut le changer même dans ta vie il y a des éléments des décisions il y a des choses qui appartiennent à la décision souveraine de Dieu personne ne peut le changer il y a beaucoup de versets pour l'exploiter pour qu'on aborde ces thèmes si importants la souveraineté de Dieu c'est comme dans Marc 14 36 est-ce qu'on peut avoir Marc 14 36 parce qu'on va terminer ces points de la souveraineté de Dieu c'est pas vraiment notre objet mais on doit fixer quelque chose là-bas avant de passer Marc 14 36 regardez ce que le Seigneur est en train de dire Abba Père toutes choses te sont possibles loin de moi cette coupe toutefois non pas ce que je veux mais ce que tu veux Dieu quand il a envoyé le Seigneur ici il avait résolu dans son décret dans sa souveraineté tu y vas pour mourir rien ne peut changer ça il va pour mourir rien ne peut changer ça c'est pas le larme des saints de Christ qui pouvait changer cette volonté et donc l'enfant de Dieu s'il commence à accéder à cette dimension de comprendre qu'il y a des volontés souveraines de Dieu il ne va pas se battre pour certaines choses il ne va pas résister sur certaines choses c'est comme ça moi quand je suis en face d'une volonté souveraine de Dieu je ne me bats pas je ne me bats jamais avec Dieu quand Dieu me dit tu feras comme ça je ferai ça même quand ça me fera mal tellement que je sais que Dieu a toujours raison et qu'il a plus de connaissances que moi tellement sur cette base là je dis je ferai ça parce que toi tu connais plus que moi regardez qu'est-ce qui se passe ici dans la volonté souveraine de Dieu Dieu dit à son fils tu vas mourir tu vas mourir le fils pleure il dit si cette coupe peut être éloignée il dit tu vas mourir petit tu vas mourir et le Seigneur a compris que ça c'est dans sa souveraineté et donc je n'ai qu'à me soumettre à ça c'est comme ça il a dit maintenant je livre ma vie moi-même personne ne met autre la vie je la donne moi-même vous voyez quand vous vous soumettez à la volonté souveraine de Dieu vous-même vous le faites volontairement on ne vous pousse plus à faire on ne vous pousse plus à faire mais vous le faites volontairement mais vous le faites sur votre will votre propre Amen Amen tu as fait quelque chose de très grave que l'être humain n'est pas en mesure de faire c'est céder son pouvoir à quelqu'un qui est faible combien sont capables de le faire ce qui est à toi tu décides de donner une parcelle de pouvoir à quelqu'un d'autre qui n'a pas participé à la construction de l'humanité qui est venu au dernier jour et quand il s'est réveillé tout était là et ça ne s'est pas arrêté là il s'est encore rendormi parce qu'à chaque fois que Dieu créait l'homme était endormi il s'est réveillé que quand Dieu avait terminé il dort encore et puis il se réveille il voit une nouvelle créature une femme mais à cet homme inactif qui n'a rien apporté Dieu dit je te confie c'est une dimension extraordinaire de la sagesse d'être c'est une dimension extraordinaire de la sagesse de Dieu c'est ce qui t'appartient je parle souvent permettez-moi d'ouvrir une parenthèse voyez une femme qui a longtemps travaillé qui a beaucoup d'argent maintenant un fiancé vient il n'a encore rien on en a sale il n'a pas et on va partager ça avec et je vais le partager avec lui écoutez Dieu vivez comme Dieu vous serez très humble vivez comme Dieu et vous serez très humble Amen maintenant comme je disais Dieu décide de céder sa souveraineté il passe la main à l'homme il dit écoutez regarde ce que moi j'ai fait tout ce que j'ai fait marche il a montré à l'homme regardez j'ai même créé une forme pour toi tu as vu toi-même tu as aimé parce que tout ce que j'ai fait marche maintenant je vais te dire une chose fais les choses comme moi je te dis c'est chez toi oui mais fais les choses comme moi je te dis si tu veux connaître du succès de la réussite dans ta vie la paix fais les choses comme moi je te dis mais je te permets d'expérimenter le bonheur de voir quand tu fais une chose bien et que ça marche vous savez ces bonheurs là Dieu a voulu en fait par le libre arbitre Dieu a voulu transférer à l'homme le bonheur d'être un petit Dieu que tu partages au sentiment de satisfaction de voir que j'ai dit ceci et ceci est arrivé je fais ceci et ceci est arrivé il a voulu partager ça en l'homme quand Dieu a fini de créer tout était très bon voyez ces sentiments que Dieu avait tu vis conformément à la volonté de Dieu et tu regardes à ta vie tu dis waouh waouh ça c'est une vie waouh waouh tu regardes à ta propre vie tu dis waouh c'est magnifique et c'est ça que Dieu a voulu transférer à l'homme par le libre arbitre par la liberté d'exercer il a voulu que l'homme regarde à sa vie comme Dieu a regardé à la création et à la fin il dit tout est très bon tout est très bon mais sauf que l'homme n'a pas pu gérer le libre arbitre et jusqu'aujourd'hui encore Romain 7 on va voir quand on expose le problème Romain 7 14 à 21 on commence par 14 c'est tout le problème l'homme n'a pas su que faire du libre arbitre il n'a pas compris la profondeur la profondeur de ses pouvoirs que Dieu lui transférait il ne l'a pas compris à chaque fois qu'il y a eu la faculté de prendre une décision il en a pris une mauvaise et jusqu'aujourd'hui encore les hommes et les femmes prennent de mauvaises décisions ils prennent de mauvaises décisions ils font ce qui est mal ils agissent selon leur volonté leur volonté corrompue Paul dit nous savons en effet que la loi est spirituelle mais moi je suis charnel vendu au péché car je ne sais pas ce que je fais je n'ai fait point ce que je veux et je fais ce que je hais mais je fais ce que je ne veux pas je reconnais par là que la loi est bonne et maintenant ce n'est plus moi qui le fais mais c'est le péché qui habite en moi ce qui est bon je le sais n'habite pas c'est à dire dans ma chair j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien 19 car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas et si je fais ce que je ne veux pas ce n'est plus moi qui le fais c'est le péché qui habite en moi je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien le mal est attaché à moi parole du Seigneur qui est piège l'homme qui vit sur terre qui a le libre habite là la faculté de prendre des décisions sur ce qu'il porte dans sa parcelle de pouvoir prend de mauvaises décisions soit par une incapacité par une incapacité de faire ce qui est bien il est dans le domaine du faire parce que le problème c'est ça Christ a dit que ta volonté soit faite il y a des gens qui ont la volonté la volonté d'arrêter l'impudicité la volonté la mais incapable ils sont nombreux dans les églises des gens qui ont la volonté de faire le bien mais incapables de faire ce qui est bien il y en a même qui sont encore à un niveau plus bas ils n'ont même pas la volonté de faire le bien soit parce qu'ils ne savent pas ce qui est bien soit juste parce qu'ils sont ils veulent faire le mal leur volonté est empoisonnée empoisonnée ensorcellée et Dieu regarde à l'humanité les choses ne font que c'est dégradé en fait le diable trouve sa partition au niveau de l'homme parenthèse il y a quelqu'un qui pose la question il dit mais écoutez si le mal existe c'est que c'est Dieu qui a créé le mal et si Dieu crée le mal c'est qu'il n'est pas vraiment Dieu parce qu'un Dieu ne peut pas créer le mal je crois que par cette prédication vous comprenez que le mal n'existe pas du fait des dieux le mal existe du fait de la créature qui choisit de ne pas faire la volonté des dieux c'est là que le péché n'est c'est là que le mal n'est quand l'homme qui a la liberté de choisir choisit tout sauf la volonté des dieux et donc si quelqu'un est responsable du péché et du mal c'est l'homme c'est uniquement l'homme Dieu dans son plan a donné à l'homme la libre habite ce n'était pas pour que l'homme se méconduise non j'ai bien expliqué le but des dieux c'est l'homme qui est responsable du mal le diable vient là jouer sa partition pour te pousser à prendre la mauvaise décision parce qu'il sait derrière chaque décision il y a un chaos qui s'installe chaque mauvaise décision parce qu'il sait derrière chaque mauvaise décision il y a une conséquence derrière chaque mauvaise décision le chaos le chaos en hebreu c'est le chaos comme les hébreux disent le chaos comme on a traduit en français simplement le mot français approprié c'est le chaos chaos c'est avec ch pas avec k ça c'est un anglicisme amen le chaos c'est quand on dit la terre est informe et vide c'est ça to ou 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 informe et vide le chaos le péché vient toujours rendre une vie chaotique informe et vide au tel point que toi-même tu commences à regarder à ta propre vie tu ne vois aucune forme à ta vie c'est le péché qui installe cet environnement chaotique et le diable entre pour jouer sa partition comme je l'ai dit mais il ne va pas t'annoncer le chaos qui va s'en suivre il ne te dira jamais qu'il y a un chaos qui s'en suit il te présentera le profit que tu peux tirer à l'instant oui le profit ça peut être très attrayant soit pour ton corps soit pour un âme avide mais il ne te dira jamais le chaos qui s'en suit vous savez si dans le jardin d'Eden si Satan était honnête et qu'il avait montré à Adam et Ève tout ce qui allait venir après même nous allons en ingressis là il y a des choses quand on te dit c'est qu'il va s'en suivre après vous n'êtes pas capable d'un chou gada il appelle une soeur et il dit écoutez ma soeur venez vous devenez ma petite copine je vous donne 10 000 dollars mais moi j'ai un sida 4 et plus je crois que si je vous transmets ces sida 4 et plus dans deux mois vous allez mourir mais je vous donne 100 000 dollars c'est bon je suis un véritable je vous amène manger au restaurant mais après vous aurez un sida 4 et plus et je suis un homme très maudit donc tout ceux qui sortent avec moi même sa famille les gens commencent à mourir après s'il vous dit ça avant je crois qu'à la minute qui suit vous vous levez de sa table vous partez n'est ce pas amen personne n'est pas accepté nobody will accept mais le diable sait il va terre cette partie là il va vous dire vous aurez 10 000 dollars point la suite il ne va pas la suite il ne va pas mais Dieu vous a déjà prévenu avant ce type c'est un menteur l'homme seul ne peut pas connaître la volonté de Dieu l'homme tel qu'il est créé il lui est impossible de connaître la volonté de Dieu par lui-même il est impossible à l'homme de conduire sa vie et de prendre la bonne direction impossible qu'est-ce que l'homme doit faire l'homme doit décider de se soumettre à Dieu dans sa propre volonté décider de se soumettre à Dieu parce que s'il se soumet à Dieu il a la garantie il prendra de bonnes décisions même quand ça aura l'impression d'être difficile même quand parfois ça va nécessiter que tu attendes et je vais vous dire une chose souvent la volonté de Dieu nous paraît dure lorsque nous avons déjà pris une direction très éloignée parce qu'il rentre sur la bonne direction lorsque tu t'es perdu pendant 10 ans ne vous attendez pas à que ça soit quand même facile il y a quelqu'un on m'a raconté une histoire il avait perdu un peu l'esprit il rentre il rentre il rentre sa maison sa maison et par exemple je prends un exemple sa maison se trouve à Angélie mais lui il prend la voiture il va à Montgafou il part à Matadigibala il oublie la direction de sa maison quand il arrive à Mamboboudou c'est là qu'il se rend compte qu'il a perdu la direction vous croyez qu'arriver à Angélie ça sera facile avec tous les embouteillages des ronds ce ne sera pas facile pour retrouver chemin c'est comme ça il est préférable pour l'être humain de commencer une relation avec Dieu le plus tôt possible de marcher avec Dieu le plus tôt possible de se soumettre à Dieu le plus tôt possible il y a un terme qui fait souvent peur aux chrétiens c'est le brisement les chrétiens ont peur de ça ça sonne fort ça sonne violent mais je peux vous dire la vérité si vous vous laissez faire ce n'est pas du tout dur si vous ne lui résistez pas c'est beaucoup plus doux vous entendrez les gens parler du brisement c'est parce qu'ils résistent à la volonté de Dieu mais si vous vous soumettez il va vous briser pourquoi on brise ce qui résiste si dans votre volonté vous acceptez de vous soumettre à tout ce que Dieu vous dit il vous brisera pourquoi c'est parce que l'homme résiste et Dieu veut imposer sa souveraineté qu'il brise l'homme comme ça Jacques 4,7 dit nous allons terminer par là Jacques 4,7 Jacques 4,7 parce que Jacques a compris ce que je suis en train de dire aujourd'hui il a compris cela il dit il y a une chose une chose primordiale la souveraineté de Dieu on ne négocie pas avec ça vous n'est pas nous ne nous serviez avec ça il n'est pas ok maintenant c'est bon maintenant regardez ce que Jacques dit soumettez-vous donc à Dieu c'est quelqu'un qui conclut en fait après avoir réfléchi longtemps il dit il y a une volonté souveraine de Dieu auquel il faut vous soumettre il faut tout simplement vous soumettre à ça ce que Dieu dit même quand il vous laisse le choix c'est toujours dans la souveraineté en fait je vais amener l'enfant de Dieu à comprendre une chose les libres arbitres n'écartent pas la souveraineté de Dieu la souveraineté de Dieu doit remplir la partie où toi tu as le pouvoir c'est-à-dire quand Dieu te donne la possibilité de décider il faut que tu lui cèdes tout le pouvoir même là où lui il t'a dit tu peux décider c'est comme ça Jacques va dire soumettez-vous soumettez-vous c'est une urgence c'est un ordre soumettez-vous ne lui résistez pas soumettez-vous quand Dieu parle soumettez-vous quand il écrit une chose parce que Dieu a parlé il l'a même écrit pour que personne ne dise ce qu'il n'a pas entendu c'est-à-dire que soumettez-vous soumettez-vous là où vous deviez décider soumettez-vous mais dans la deuxième partie Jacques vient continuer il dit oui je sais que le diable viendra pour travailler là où vous avez le pouvoir de décider résistez-lui résistez-lui ne lui laissez pas influencer votre libre arbitre résistez-lui soumettez votre libre arbitre à Dieu mais résistez à Satan là où vous devez décider résistez-lui ne permettez pas que le diable vous fasse entrer en conflit avec Dieu résistez-lui soumettez-vous à Dieu résistez à Satan c'est la clé d'une vie de victoire le chrétien qui comprend que la soumission à Dieu n'est pas une question négociable la soumission à Dieu n'est pas une question négociable c'est une nécessité c'est une obligation c'est une urgence les cœurs doivent se soumettre à Dieu les vies doivent se soumettre à Dieu les mentalités doivent se soumettre à Dieu les volontés doivent se soumettre le projet doivent se soumettre à Dieu nos calculs doivent se soumettre à Dieu notre comportement doit se soumettre à Dieu c'est cela l'urgence ça n'écarte pas votre libre arbitre ça n'enlève pas votre responsabilité vous devez le prendre vous-même la responsabilité de vous soumettre à Dieu et dans cette même logique la responsabilité de résister à Satan et la responsabilité de l'existence est celui qui vous pousse à vous révéler la rébellion la rébellion et ce qui a poussé le diable à être précipité la rébellion et le diable veut enrôler les hommes à son aventure et le chrétien nous sommes la lumière du monde notre vie doit être un signe un signe d'obéissance à Dieu de sorte que le chaos qui règne dans tout l'Egypte ne soit pas le chaos qui règne à Goshen je vais terminer mon sermon par là il y a une vie de soumission à Dieu qui fait que Goshen est différent de l'Egypte nous sommes tous en Egypte Goshen aussi est en Egypte mais ce qui se passe en Egypte ne se passe pas à Goshen parce que Goshen a décidé de se soumettre à Dieu et de résister à Pharaon Goshen a choisi la bonne part c'est comme ça quand le ténèbre régnait en Egypte à Goshen il y avait la lumière quand il y avait des tremblements de terre en Egypte à Goshen il n'y en avait pas quand les pierres tombaient en Egypte à Goshen il n'y en avait pas parce qu'ils avaient fait le bon choix dans leur coeur est-ce que tu peux faire une prière toi aussi ce matin j'ai terminé mon message parle à ton coeur parle à ton coeur parle à ton coeur parle à ton coeur dis à ton coeur soumets-toi à Dieu mon coeur mon âme soumets-toi à Dieu mon corps soumets-toi à Dieu mon corps mon âme mon âme soumets-toi à Dieu soumets-toi à Dieu soumets-toi à Dieu mon âme soumets-toi à Dieu mon âme